Quel est l'intérêt de la prière le jour du réveillon ? La question a été posée à l'évêque de l'église Chapelle de Vie par nos reporters Armel Baolé et Marlise Mungue. L'année ne se termine pas en décembre. L'année termine en mars. La Bible précise bien que celui qui a créé toutes choses c'est le Yahvé, c'est l'éloïve, c'est le créateur de l'humanité et il a fixé les temps. C'est lui-même qui a commencé à compter les temps. Par un concours de circonstances, les temps ont été changés mais toutes ces choses avaient été prophétisées longtemps d'avance avant ces différents changements. L'année a une porte. Elle a une porte spirituelle. L'année a une porte spirituelle. et se tenir à cette porte spirituelle nous donne la capacité, nous chrétiens, d'influencer l'année. Si je peux lire le verset qui dit clairement ici que les cieux racontent la gloire de Yahvé et l'étendue manifeste l'œuvre de Sema. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Nous n'avons pas à subir l'année mais nous pouvons l'influencer afin qu'elle soit à notre service pour que nous puissions être des personnes tout à fait prospères.